Alors, bonjour et merci. Je m'appelle Isaïe Watso. Je suis à Benaki, donc membre des Premières Nations. C'était en Benaki, ma présentation. Et puis, j'aimerais commencer en rappelant qu'on est en territoire d'Autochtones non-cédé. Alors, je pense que c'est important à chaque fois que je prends la parole de le dire. Voilà, pour ma présentation, après ça, on va gnaiser ensemble quand je vais faire ma recette. Bonjour, moi c'est Marianne Vienne. Je peux faire pareil. Bonjour, je suis très heureux. Je vais faire une recette. Dans le fond, ma mère cuisinait tout le temps ça quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, ma mère cuisinait souvent ce plat. C'est un plat qui est très simple à réaliser. Ça ne prend même pas 15 minutes. C'est un porc caramélisé, puis on peut manger ça en semaine parce que ça se fait tellement rapidement. C'est savoureux, très simple à faire, quelques ingrédients, peut-être juste cinq. Et puis voilà, on va vous montrer ça. J'imagine qu'il faut faire du remplissage pendant que Patricia ajuste les détails techniques. Donc, ça va me permettre de vous parler de table vegan et de pourquoi ces gens-là sont ici. Table vegan, en fait, c'est dix tables, des tables complètes de l'apéro jusqu'au dessert en passant par les entrées, les plats principaux, puis les plats d'accompagnement. Mais ce que ça a de spécial, ces dix tables-là, c'est que c'est les vraies tables de dix vraies personnes vegan qui nous ont présenté le genre de table qui proposeraient à leurs amis, à leurs familles pour les recevoir à manger. Et puis, dans la cuisine vegan, on a tendance à manger pas mal la même affaire. Tu sais, des VG Burgers, puis des bols, puis des imitations de viande, puis de toutes sortes d'affaires comme ça. Puis c'est bien correct, mais on avait envie d'élargir un peu nos horizons, puis de s'inspirer de cuisines qui existent depuis toujours, puis qui ont des parties véganes ou qui ont des parties qui sont véganisables. Donc, c'est un peu pour ça que Marie et Xavier sont ici. Xavier nous a présenté une table à Benaki avec une giblotte. Et puis, Marie, tu pars caraméliser. Puis là, est-ce que je continue de remplir ou tu es correct, Patricia? Je m'en viens. Est-ce que tu m'entends? Je m'en viens. Oui, oui, elle s'en vient, elle s'en vient, elle s'en vient. Je suis prise. Alors, Xavier, parle-nous donc des autres recettes dans ton menu. Oui, bien, en fait, toute ma table, c'était quand même un défi, parce que, tu sais, oui, les recettes autochtones, j'en connaissais, mais végane, tu sais, c'est quand même assez inusité, considérant que pour les grandes nations, c'est vraiment pas comme dans la nature, n'est-ce pas? Ah-ha! Fait que j'ai trouvé une sorte d'affaires, puis on a véganisé pas mal de mes recettes d'enfance. Justement, la giblotte. La giblotte, en fait, c'est plus un mélange. Il y en a qui connaissent peut-être le festival de la giblotte, qui est à Sorel, qui est juste à côté, en fait, de ma réserve, qui est Odanak, ma communauté. Moi, je peux dire réserve, je pense. Autolotard, si tu veux. C'est ça. Fait que, mon nom, c'est Xavier Watsoukournoyer. Fait que, du côté de mon père, puis ma mère, tu sais, il y a bien des mélanges. De toute façon, ça a créé moi. Puis après ça, la giblotte, bien, je me suis dit, de toute façon, c'est comme une espèce de soupe aux poissons, n'est-ce pas? Fait que ça part, justement, des points en nation, ça aussi. Fait que la giblotte, c'était quelque chose que j'adorais manger. Dans la famille de mon père, comme dans la famille de ma mère, je me suis dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à véganiser. Mais, tu sais, comment tu véganises le boisson dans ta recette? C'est soit de la perche chaude ou de la barbotte, ou de la barbue, dépendamment de ce que tu pêchais. La carpe salée, genre… Je ne pense pas que la carpe salée… Oui, peut-être. Selon mes recherches… Oui, Google. Donc, on s'est dit des champignons. Pourquoi pas? Puis là, bien, on m'a suggéré les champignons lobster. Oui, on a les champignons lobster, en fait, c'est des champignons oranges qui sentent vraiment le homard. Là, ils sentent la mer. C'est vraiment le fun. Fait que dans les recettes que vous avez généralement du poisson, justement, ou des fruits de mer, c'est un bon champignon. Ce champignon-là, en fait, a fini, genre, c'est comme dans les cultures, tu sais. C'est il y a deux semaines. Fait que là, on a des porto-belos. Bien, en même temps, c'est comme un vrai mille piastres, le champignon. Fait que, tu sais, c'est bien beau, les porto-belos aussi, là. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Moi, je suis vraiment content de faire ça, parce que, tu sais, quand tu cuisines à la maison, je trouve que vous le faites aussi, là, des fois… Peut-être pas, là. Faites semblant d'être un… Tu sais, devant du monde, mais il n'y a personne, tu sais, vous êtes tout seul, vous êtes comme… Alors, on coupe les oignons, puis on fait revenir l'huile, puis tu sais, c'est vraiment bien du fun. Fait que moi, je suis content de pouvoir faire ça. Ah oui? Alors, j'aimerais ça que quelqu'un me filme en train de… Je vais vous donner, moi. Tu sais, t'as l'air de savoir comment ça marche sur le téléphone? Oui, parfait. Fait que, tantôt, là, quand je suis comme bien dedans, tu me filmeras, ça va être pour… Ça va être malade. Pour la gloire? Oui. Hein? C'est beau. C'est beau, la gloire. Avec fond, c'est bon. OK, avec moi, pendant qu'il fait ses nièzeries, je vais commencer à couper l'oignon. Parce que, oui, il y a un contenu culinaire. Il y a un contenu culinaire. C'est pas juste un « one-man show with some woman ». Oui, oui, non, oui, exact. Fait que, c'est ça. Fait que, là, moi et Xavier, tantôt, on avait une discussion sur comment couper un oignon. Fait que, on va vous montrer, hein? Fait que, lui, il fait ça comme une personne normale, comme un être humain. Puis, moi, ce qui paraît, je fais ça… Comme une professionnelle. Comme une professionnelle. C'est la technique, comme ça. Fait que, tu sais, comme, il y a une technique de départ aussi, genre, tu laisses ça là quand que tu enlèves la peau. Mais, on pourrait… Je vais vous demander, chacun a coupé la moitié, puis les gens vont voter. Les gens vont voter. Vous êtes prêts? OK. Bon. Premièrement, je vais vous parler de la… Juste pour que tu sois prêt. Oui, déjà, tu l'as coupé dans le mauvais sens pour moi, là. C'est pas grave. On va s'arranger. Ça commence. Parce que, là, si c'est un oignon coupé en deux, il fallait le couper à un moment donné, là. Oui, c'est ça. On va y arriver. Exactement. OK. Fait que, je vais… Dans la recette, en fait, la recette que l'on trouve dans le lait, on a, tu sais, comme, un oignon, du bouillon, Élise peut, genre, jaser des aléas pendant qu'on fait le concours. C'est une recette super simple qui va vous rappeler vos deux. Oui. OK. Je parle, par là, vous coupez, là. Vous fermez la gueule, là. On se ferme la gueule. Oui, oui. On le coupe comment? On le coupe… Finement. 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 Attends qu'on soit plus, comme ça marche. Un oignon, de l'huile d'olive, du bouillon de faux poulet, là. Il y a ça chez Herbivore, c'est super bon. Bouillon de bœuf, faux bœuf, évidemment, ou légumes. Tomate andré avec le jus. Vous n'avez pas le droit de vous couper entre vous, non plus. Je pense que je suis chien pour vrai. Des pommes de terre, pelées, coupées en dés, gousses d'ail hachées, carottes de taille moyenne. On ne s'en sortira pas, vous allez vous faire mal. Il s'est déjà fait mal. Non, c'est beau, je ne sais pas. C'est beau, je ne sais pas. C'est beau, je ne sais pas. La planche? Oui, la planche. Ensuite, les herbes qui sont là-dedans, c'est super simple. Du thym, du persil, du basilic, des feuilles de laurier. Ensuite, on a du sel, du poivre, du maïs en grain, vraiment le maïs en grain de votre pâté chinois. Des haricots jaunes ou des haricots verts qu'on a coupés en deux. Puis finalement, les champignons. Il n'y a rien de tout ça qui est difficile à trouver. Comment ça avance, le coupage d'oignons? Très bien. Moi, j'ai perdu comme cinq minutes parce que je me suis coupé deux. Moi, je veux juste vous dire qu'on a juste une heure pour les deux recettes. Oui, mais Marie, c'est vraiment facile. Si Xavier ne s'emmêle pas, ça va aller vite. Excusez. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer, vous vous en doutez, par... Vous ne voulez pas que je fasse chauffer l'huile? Oui, oui. En même temps, je ne sais pas m'emmêler parce que j'ai fait une fois une démo avec Patricia. On était à « Salut, bonjour! » On avait des plaques à convection comme ça. On ne comprenait pas. En fait, Patricia le savait, mais moi, je ne comprenais pas comment ça marche. Elle est marquée à vie. Et j'ai des cicatrices depuis ce temps-là. Et c'était au mois d'avril. Donc, je ne sais pas ce que ça dit de la santé des véganes ou de leur capacité régénérative de la peau. Je ne sais pas ce que ça dit, moi non. OK. Donc, un poêle. On met de l'huile. C'est ça? On met de l'huile. On en met une cuillère à soupe. Oh, mais on enlève le plastique avant parce que quand c'est neuf. On remercie notre commanditaire herbivore qui nous a fourni de l'huile bio. Une bonne cuillère à soupe. Y a-tu comme abandonné son oignon à mi-chemin? Oui, c'est vraiment coupé. C'est vraiment coupé. Mais là, c'est parce que ça bouge cette chose. On aurait dû mettre une guineille en dessous. Pour empêcher les choses de bouger, on met des guineilles en dessous. Tu es récite. Il est de retour? Oh, t'as un gant. Oui, oui, parce que là, paraît-il que vous allez goûter à ça. Je ne vois pas comme… Je n'ai rien. Je n'ai pas de maladie. Mais quand même. On ne va juste pas utiliser mon oignon ici. Donc, on fait cuire l'oignon. Puis, quand l'oignon est transparent, on va ajouter le bouillon, les tomates en dés, le coulis de tomates, l'eau. Et on va porter ça à ébullition. J'ai vu dans la recette que vous utilisez du coulis. Mais moi, à la maison, j'utilise parfois aussi juste de la soupe aux tomates. Oui, mais ça, là, oui. C'est au bancard, ça arrive. Bien, en boîte, là, oui, oui. En canot en boîte, mais… En canot en boîte. Tout ça, mais t'essaies d'en trouver une, pas trop salée, là. Mais j'ai jamais… En canot en boîte. C'est important, en canot en… Qu'est-ce qu'il y a? En boîte, une boîte de carton, après une boîte de canne de boîte. Tu mets là une boîte de conserve? Non? Oui. Oui, mais moi, je parlais comme, tu sais, les soupes… Les soupes? Dans une boîte. Ah, tu as les Elmer. Oui, oui, les Elmer. Tu veux-tu une cuillère? Oui, j'ai besoin d'un truc en bois. Une cuillère de bois. Something. On va aller chercher ça. Ça paraît pas, mais hier, là, on a passé tout l'après-midi à refaire ce show-là, puis on dirait que c'est le bordel. Non, non! C'est le même que ça se passe dans la vraie vie, là. Avez-vous l'impression que c'est le bordel, ça? Quatre sur cinq. C'est simple. C'est vraiment simple. On est rendu à l'étape un, faire cuire les oignons. C'est ça. Là, on fait cuire les oignons. Je peux couper d'autres choses. Tu peux couper la carotte et les batates en ce temps-là, sans te couper la main, de préférence. Merci, Côté. Je ne veux pas des couteaux si coupants à la maison. Moi, ça, c'est vraiment professionnel. OK. Tu t'écris comment les couper, mes carottes? Hé, tu t'écris, pomme de terre en dés, carottes en taille moyenne. C'est ta recette, Xavier. Coupler comme tu veux, là. Vous me suggérez quoi? Voyons. En taille moyenne. En taille moyenne. Vas-y, comme ça. Hé, c'est beau, ça. On ne sera tellement jamais réinvités ici. C'est beau. C'est des belles carottes. C'est pas grave, ça va bien. Ah oui. Bon, donc, c'est ça. Ça, ça cuit. Après ça, en fait, on va, on attend que ça devienne transparent. On va ajouter le bouillon, les tomates andées, le coulis ou la soupe, là, si c'est ça que vous avez à la maison. De l'eau, puis on porte à ébullition. Donc, je peux-tu savoir? Alors, il y en a-tu, en levant la main, qui ont essayé des recettes dans ce livre-là? Qui ont ce livre-là? Ou que vous êtes tous des néophytes du livre, là? Martin? Martin? Lève la main. Sinon, il y a du problème. Martin, c'est quoi ta recette préférée du livre? Oh my God. Ok, ok. Ça va pas. C'est la question, là? Ah! Celle qu'on va faire tantôt, là? Ouais. Wow. Hein? Là, il faut que je la essaie, moi aussi, d'abord. Yeah. Ça a l'air correct, ça, c'est parfait. Ils sont magnifiques. Tu peux aussi couper tes patates, hein? Je suis parti. Comment tu coupes tes patates? Si tu écris? Encore ici. Encore un morceau. En morceau. C'est ça. Fait qu'on aime ça, tu sais, c'est, je veux dire, c'est la giblotte, là. On aime que ça soit comme… Oui, 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 oui. Que vous mangez quelque chose. J'aimerais ça, c'est bonjour, Ramon. Tu as la chance aussi, là, d'aller au Festival de la giblotte. C'est bien le fun, là-bas. Qu'est-ce que tu as fait au Festival de la giblotte? Non, il y a de la giblotte en barre. Je pense qu'il y a comme un show. Tu sais, c'est Sorel, hein? Je voulais juste te dire que tu t'as fait le main en ce moment, là, par ton ami. Ah! Oh non, attends, pas ce bout-là. Le monde de Sorel va être fâché. Attends, on recommence. On est-tu en live? On est en live. On n'est pas en live. Elle l'a mis sur Facebook. Oui, fais un live. S'il te plaît. Oh my God. Ça t'est dérangeu? Ok, fais-moi un live. Tu me diras quand tu vas le faire, puis un live sur Facebook, là. Cool, cool. On fait comme si vous n'étiez pas là, hein? Non, mais en même temps, c'est important de leur parler. Ils sont là pour nous écouter, puis nous voir, tu sais, comme… Ils sont heureux d'être là pour toi. Oui, oui, je pense. Ils sont vraiment heureux, n'est-ce pas? Vous êtes heureux d'être là pour Xavier. J'ai peur de leur demander, comme en levant la main, s'ils sont là juste parce qu'ils ont mal au pied de marcher de la journée ou même s'ils… En tout cas, on va regarder ça pour nous autres. Ok, fait que moi, je trouve que c'est translucide assez, là, que ça en passe. Oui, tout à fait. Tu peux l'en montrer. Non, il y a une caméra. Ça m'a tombé, de toute façon, oui. En fait, il y avait une caméra pour ça, mais c'est pas grave. Donc, ça, c'est le bouillon. C'est, en fait, une tasse de bouillon de légumes puis une demi-tasse de bouillon de faux boeuf. On suggère, si vous ne trouvez pas le bouillon de boeuf ou de bouillon de poulet végane, juste d'utiliser du bouillon de légumes, ça fonctionne très bien. Donc, ça… Tu vas en avoir besoin d'eau, hein? Oui, vous allez me chercher une tasse d'eau, justement. On en a, justement. Je vais te remplir ça. Oh, c'est donc bien beau. Tu regardes ça dans ta patate, toi? Comment? Tu regardes ça? Oui, tu enlèves ça. Ah, tu l'enlèves, regarde. Oui. Ensuite, le… Un faux-maçon, c'est-tu 500 millilitres? C'est 500, oui. Ça me prend 250. Je me sens comme Martha Stewart, moins la prison. C'est extraordinaire. Avec toutes les tomates, on prend le jus aussi, là. On les aime pas, là. Tout va dedans. Tout. Tout. Tout? Tout. Ça sent déjà bon. Ça aussi? Oui. Ça, tu peux me l'ouvrir, mais tout ne va pas dedans. Vous suivrez la recette, c'est pas mal. C'est comme moins caoutique. C'est pour ça qu'on fait des livres, tu sais. Oui, oui, oui. Tu sais, on est là pour jaser, là. On est là pour avoir du fun. Comment ça va, vous autres? Moi, je suis un peu épuisé. Je me présente au fédéral, en pensant. Votez pour moi. Si vous êtes dans son… Non, non, non. Peu importe ton comté, tu peux voter pour moi. Nouvelle affaire, tu as juste à barrer la personne de ton choix sur ton billet, puis d'inscrire mon nom à mi-dame. Je me présente pour le Parti Rhinocéros. Ça fait que c'est Xavier Ouatso. Vous pouvez voter pour moi. C'est une excellente façon. Je souhaite, justement, ici, tout à l'heure, je vais faire la deuxième moitié avec mon visage d'élection. Fait que sur ce, on continue. Une tasse de coulis. De même, là, à l'œil. Ben oui. Fait que moi, je coupe de l'ail. On va mettre dans ça quand ça va bouillir. T'as-tu une technique pour couper l'ail? Oui. Donc là, l'ail est vraiment extrêmement dur. Fait que suivez pas ça. Je pense que je fais ça comme une personne normale. Moi, je voulais savoir pourquoi on n'a pas mis mon ail avec les oignons. Je sais que c'est dans la recette, mais c'est moi qui ai dit ça. Oui, je pense que c'est toi qui a dit ça. Jamais? Oui, mais mettons que tu mets 30 secondes. Fait que tu... Non. Tu sais, oignons, ail, hop, là, tu mets le jus, tu t'apprends. Non, parce que ça... C'est moi qui ai dit ça? Ça donne un goût différent. Oui, mais... Là, on veut ce goût-là. OK. Un ail, un ail bouillie. Mais mettons que tu le fais comme tu veux, là. Oui, moi, je pense que je mettrais l'ail avant. Écoute, trop d'or. T'imprimer. Oh, là, je suis filmé. T'imprimer. OK, de toute façon, c'est ça. Vous amusez avec la recette. Comme toutes les recettes, hein? De toute façon, t'aimes ça avec, je sais pas, un peu plus d'origan, tu te gâtes, là? On ne sait pas... Gâtes. C'est juste un livre. C'est juste un livre. Je pense qu'il n'y a pas... Tu parles de mon livre. Je peux t'enlever ta caméra. Le mien aussi. Je ne pense pas qu'il y a un livre, chez moi, où il n'y a pas une recette modifiée, tu es à la main dedans. Absolument. Moins de sel, plus de ça. Ben oui, bien, il faut que tu écrives à côté parce que, ah, celle-là, c'est un plus, celle-là, c'est un moins, mais c'est... Puis les tâches. Les tâches. Les tâches. Le vécu dans ton livre. C'est nécessaire, les tâches dans un livre. J'adore ça. Donc, est-ce que ça boule, là? Allô? Il y a des petits bouillons. Tranquille. Tandis que tout le monde peut surveiller ton affaire pour voir si ça bouille ou si ça colle, tu sais. Vous me le direz quand que... Quand ça va commencer. Mais non, c'est correct. On met-tu tout ça dedans? Hein? On met-tu tout dedans? On met tout... La fois, c'est ça qui est beau aussi avec des mijotés, c'est que tu fous tout dedans, tu peux aller faire autre chose. Puis, je pense, puis là, Patricia m'aimera pas, mais je pense qu'on pourrait faire ça à l'Instant Pot. C'est pas une fan? Oui. J'étais un peu fan de l'Instant Pot. Et l'Instant Pot est la fère la plus merveilleuse au monde après Patricia, mettons. Et c'est censé mijoter combien de temps, ça? Un bout de temps. 30 plus 15 minutes. Fait que je dirais un petit 10 minutes à l'Instant Pot, puis c'est réglé, là. Ouais, ouais. Je dis ça, puis je l'essayerai. C'est ça. Tu l'essayeras, tu nous en parleras. Ouais. Vous me suivrez sur les réseaux sociaux. Je partage de mon expérience. Exactement. Non. Ma réponse est non. Fait que là, on ajoute les herbes aussi. Oui, je t'emmène ça. Le sel, le poivre, au goût. On n'a pas le sel, mais c'est pas grave. Le sel, le poivre, au goût. Ça, c'est juste bon. C'est ça, au goût, ça veut dire qu'on peut ne pas en mettre. Ah! Allô! Non, je n'ai pas chanté. J'ai oublié de faire ça. On va chanter? Merde. Parce que, tu sais, j'ai un micro à Britney Spears. Fait qu'avant que le micro soit live, je chanterai Britney. Ah! J'aurais bien aimé voir ça. Fait qu'on laisse cuire 30 minutes, puis ensuite, on rajoute le maïs, puis les champignons, puis on cuit 15 minutes. Oui, c'est ça. Fait que, voilà. On peut commencer la recette de Marie. De Marie. Oui, je vais donner mon micro à Marie, pendant que… Ah, merci. Écoute, c'est efficace. J'aimerais pas que ça fasse ça chez nous aussi. Oh non, j'ai oublié d'acheter le curcuma. Et là, le curcuma apparaît. Ce serait-tu le fun, un peu? C'est gros, là. Ça, Diane, c'est correct. Hein? C'est ça. Fait qu'on transitionne lentement vers la recette de porc caramélisé de Marie. Oui. Ce qui est le fun du porc caramélisé, puis là, je veux laisser Marie présenter l'ingrédient principal. Oui. Ça se fait non pas avec du porc, mais évidemment. Ça se fait avec… Une peau de tofu. S'il y en a qui n'ont jamais vu ça, ça a l'air de ça. En frais, on peut trouver ça au marché asiatique, marché chinois, au quartier chinois. Ça a l'air de ça. Fait que pour les vegans, c'est super intéressant. C'est une nouvelle protéine qui est différente du tofu, là, qu'on trouve partout. Mais c'est du tofu, en fait. Ce que c'est, c'est comme… c'est du lait de soya. En fait, c'est comme le lait caillé, puis on recueille la peau. Bien, c'est la même chose avec le lait de soya, puis on recueille la peau. Fait qu'on fait des peaux de tofu. Ça s'appelle une peau de tofu. Puis on peut trouver ça au congélateur, à l'épicerie, ou déshydraté. Moi, j'achète beaucoup déshydraté parce que ça se garde longtemps, ça ne prend pas de place dans le congélateur. Écoutez, ça venait dans un super gros sac comme ça, fait que tu sais, ça prend de la place dans un congélateur. Moi, j'achète ça dans des petits paquets. Ça ne coûte pas très cher, puis ça se trouve… Ça impressionne la visite, tu sais, il faut le dire. Oui, c'est ça. C'est une texture différente qu'on ne connaît pas. Tu peux-tu te faire comme un T-shirt avec ou quelque chose? Bien, une cape, peut-être. On pourrait faire une cape. Oui, hein. C'est qu'on ne le mange pas, hein, celle-là. Non, celle-là, on va le mettre de côté. De toute façon, c'est cuit. Moi, là, ce que j'aime vraiment, là, juste en passant, là, avec le « ça » sec, là, tu sais, chez nous, dans ma famille, OK, on est comme 13 à Noël autour de la table, là, on est un petit gang, fait que souvent, on fait des fondus chinois, ça. Puis, moi, j'ai mon pot à moi, là, parce que, tu sais, puis le yuba que je fais hydrater avant, c'est genre, tout le monde me le vole, là. Souvent, je ne peux pas en manger. On va avoir besoin de deux, trois feuilles. Ouais, on va prendre deux, on va être généreux. Ah oui, soyons généreux. Mais la recette, ça se fait super bien aussi avec du tofu, des blocs de tofu. Oui, donc, si vous ne trouvez pas des feuilles de tofu, faites juste prendre un bloc de tofu, puis le couper en petites tranches minces. Je l'ai fait souvent, ça marche. Des cubes. Moi, j'ai tout le temps, tout le temps du tofu à la maison. Puis, j'ai souvent la question, les gens me demandent « quel tofu j'accède? » Puis, le tofu qu'on trouve en général à l'épicerie, c'est le tofu dur, extra-ferme, que moi, j'aime le moins. Que j'aime le moins. Bien, c'est parce que c'est… c'est pas si agréable en bouche. Moi, j'irais plus par le tofu mi-ferme. Ah, bien, c'est super simple. On peut le rouler, là, comme ça, c'est plus facile à couper. Au lieu de faire, puis on peut faire des lanières. C'est sûr que là, il est quand même sec. Là, moi, il va être humidifié avec la sauce. Mais sinon, comme moi, j'achète tout le temps à le déshydrater, fait que je vais le mettre dans l'eau bouillante pour qu'il ramollit. Puis, après une demi-heure, disons, là, ça devient une peau de tofu. Comme là, il est pas mal sec. Je le mettrais plus dans l'eau. Ça fait que ça fait des petites lanières de ça. Mais, tu sais, c'est tellement long qu'on va le couper aussi, là. Ça fait que… Ça fait qu'on va le couper comme ça. Puis, ça fait… Il y en a une qui parlait tantôt du bulk pork. Tu sais, il y a beaucoup de filanements de même dans une recette. Ça fait comme un peu une texture de viande, si on veut. Ça fait qu'on va émincer ça. Ça fait que c'est ça qu'on disait. On peut prendre du tofu, sinon on peut prendre aussi du tampe à la limite pour cette recette-là. En fait, c'est juste de trouver la protéine que vous aimez. J'ai fait ça avec du tampe, ça doit être bon. Oui. Moi, je fais ça avec du tampe. En fait, le principal, c'est la sauce. C'est juste la sauce. Puis, la sauce, c'est une sauce qui est sucrée. Ça fait que tout le monde aime ça, là. Oui. Puis, la magie là-dedans, le secret, c'est vraiment une bonne sauce de soya que je conseille, là. Allez chercher une sauce de soya que vous aimez. Puis, si vous n'avez jamais été dans un marché asiatique, s'il vous plaît, allez-y. Il y a plein de choses à découvrir. Les fruits, les légumes. Puis, on va sortir vraiment de tout ce qui tourne autour de la viande qu'on a l'habitude de trouver. Ça fait que moi, ici, on a une super bonne sauce de soya. Que tu as goûté tantôt. Oui, que j'ai goûté tantôt. C'est bio et tout. Je ne sais pas si on peut le voir. Non, pas vraiment. Mais moi, j'utilise beaucoup la Kikoman. C'est connu aussi. Il y a en vente bio aussi. Sinon, la Kung-Fu. Kung-Fu? Oui, j'utilise la Kung-Fu aussi. Oui, la sauce Kung-Fu. Les Kung-Ki. Écoutez, allez au marché asiatique, là, il va y avoir au moins 20 sortes de soya. Essayez-en une de temps en temps, qu'elle est finie. Essayez-en une autre, tu sais, juste pour faire découvrir. Parce que c'est ça, la magie, c'est dans la sauce soya. Puis, malheureusement, dans les épiceries, les supermarchés, c'est peut-être plus des sauces soya pour faire des macaroni à viande, là. Fait que le tofu, je ne peux pas en faire plus. Mais oui, ça a l'air de ça. C'est assez simple. Et je mets ça dans le… Non, on va commencer par isoler l'ail pour parfumer l'huile. Notre ail est rendu où? On n'a plus d'ail. L'ail est rendu… On n'a plus la gousse pour… Je ne veux juste pas que l'huile a crame parce que ce n'est pas très bon pour la santé non plus. Mais… Viens ce que tu fais. Moi, c'est ça, quand ça fume, ce n'est plus idéal. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Oui, là, c'est mieux. Fait que c'est vraiment l'ail, c'est juste pour parfumer l'huile. On peut mettre des oignons aussi. Mais est-ce que… Parce qu'on fait un caramel. À tout début, dans la recette, c'est ça, c'est un porc caramélisé. On fait le caramel. Puis moi, j'aime bien que le caramel goûte l'ail ou les oignons. Moi, je fais juste de l'ail parce que c'est facile à enlever. Bon, on en a bu, ce n'est pas grave. Vous savez, ça goûte quoi, de l'huile et l'ail. Fait qu'après ça, on va faire notre caramel dans le fond. On met le sucre. C'était déjà chaud. Oui. Je ne sais pas comment rallumer ça. Mode. Fait qu'on fait un caramel basic. Moi, je mets de l'huile, une cuillère à soupe d'huile, une demi-tasse de sucre. Puis on fait fondre ça jusqu'à ce que ça devienne doré. Encore une fois, le caramel, c'est vraiment simple à réaliser. Mais il faut être proche à côté pour le regarder parce que c'est facile de le faire brûler. Quand il est brûlé, n'essayez pas de rajouter votre tofu dedans ou des pouces tofu parce que votre recette est foutue. Fait que restez proche. Là, il faut mettre quand même le feu assez fort. Moi, je le mets souvent au maximum. Fait qu'il faut faire attention à ne pas de brûler. Fait que ça prend un bon cinq minutes juste pour faire blondir notre sucre. Fait qu'on attend. Ah, regarde, l'ail est arrivé. Ah, bien, trop tard. On ne va pas le mettre à travers le sucre. Mais c'est sûr que, c'est ça, une fois que l'ail est risolé, on voit que notre ail a doré un peu. On l'enlève parce que si on le laisse là, il va devenir tout noir. Puis là, ça va goûter le cramé. Oui, il ne faut pas que ça brûle non plus. On n'aime pas ça une recette qui goûte le cramé. Fait que, puis cette recette-là, c'est de porc caramélisé. Au Vietnam, il y a différentes versions. Moi, mes parents, ils viennent du sud. Fait que c'est une version où il y a beaucoup d'eau. Tandis que ceux du nord, ils aiment la version plus sirupeux. C'est un caramel qui, tu sais, c'est une sauce qui est vraiment plus en sirop. Chez nous, c'est une sauce vraiment plus liquide. Là, on voit que ça commence déjà à caraméliser. Fait que, attention, pas de se brûler. Puis, déjà, là, c'est bon. Fait qu'on peut rajouter notre tasse d'eau ou d'eau de coco. Fait que le feu, nous, on a de l'eau de coco. Fait que, attention, c'est avec la bouche, c'est chaud. Puis, recevoir une bulle de caramel sur la peau, ça brûle pas mal. Fait qu'approche-toi pas. C'est une autre brûleur. Fait qu'on va juste, justement, le caramel est bien. On va faire fondre notre sucre comme il faut dans cette poêle. Fait que pendant qu'elle fait fondre son sucre, moi, je vais rajouter, en fait, les... Ah non, ils sont en dessous, là. On va prendre ceux-là en dessous. Ça, c'est juste pour les montrer. Donc, ça, c'est des fêtes qu'on a coupées en deux. En fait, on a enlevé les bouts, on les a coupées en deux. That's it, la vie est belle. Et une magnifique canne de... Et ensuite, on a déjà coupé les morceaux de champignons. Comme je disais tantôt, on aime avoir des chunks dans cette recette-là. C'est tout ça. C'est plus de fun à avoir sous là-dedans. Donc, vous pouvez vraiment utiliser les champignons que vous voulez. Mais il faut, de préférence, que ce soit un champignon à chair ferme. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de liquide. Ça va s'imbiber, puis tout. Ça va prendre les goûts. Un champignon plus mou, c'est correct. Ça marche. Ça, c'est pas grave, mais c'est vraiment meilleur. C'est comme un King Oster. C'est comme même ça, personnellement. Je le trouve un petit peu pommeux, parce que... Mais c'est... Tu peux t'exprimer, hein? Mais c'est correct. C'est correct. C'est bon. C'est bon, les portes à vélo. Et voilà. Donc, on va tout brasser ça, puis on va laisser ça cuire. Ça fait que là, pendant ce temps-là, c'est ça, j'ai fait... J'ai bien mélangé pour qu'il n'y ait pas de cristaux de sucre. Puis on rajoute la peau de tofu. Notre cuillère à table ou à thé de sauce soya, ça dépend si vous aimez ça. Plus salé, moins salé. Moi, j'ai mis... Bien, moi, quand Élise puis Patricia m'ont demandé de faire participer au livre, moi, j'ai trouvé ça difficile parce que je quantifiais jamais mes recettes. Je vais tout le temps à l'œil. Puis c'est comme ça que j'ai vu ma mère cuisiner. Ça fait que je fais pareil, puis c'est avec l'expérience qu'on devient bon, qu'on devient habitué. Ça fait que moi, j'ai mis ma cuillère à table de sauce soya. Je rajoute aussi la poudre de champignons. Si vous n'avez pas ça, bien, on peut aussi... Ça se trouve, je pense, des cubes de bouillon de légumes. Ou moi, ce que je fais, je prends des champignons séchés puis je les passe en moulant café. Exactement. C'est juste pour ajouter un petit peu plus de saveur ou sinon, juste du sel, ça va aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un sac épice. Pour une autre 5 épices. On pourrait le faire aussi, puis ça donne un petit goût asiatique à ce caramel-là. Et voilà, puis c'est tout. On laisse mijoter. C'est super simple. On laisse mijoter pour que ça prenne bien le goût. Là, c'est juste de la peau de tofu, c'est pas épais, fait que ça pourrait se déguster tout de suite. Des cubes de tofu, je dirais un bon 10-15 minutes. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que le tofu, il est beau coloré, là. Puis quand on croque dedans, à l'intérieur, il reste blanc. Moi, je trouve que c'est le fun. Puis cette recette-là, tu la mangerais avec quoi, Marie? Avec du riz, tout simplement. Puis si on veut rajouter un peu plus de fun, de pep dans la recette, c'est ça que je disais, au Vietnam, il y a plusieurs… Tu sais, il y a le sud, le nord, puis le milieu. Puis il y en a qui vont rajouter des ananas. Puis la recette originale, il y a des oeufs. Fait que moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est des cubes de courge. Ça donne la même texture. Ah ouais? Ouais, c'est ça. On va chercher vraiment des textures. Puis on peut rajouter de la lime, ceux qui aiment ça, un goût un peu plus acidulé. Fait que c'est super simple. À chaque fois que je le fais, en fait, je le fais avec la recette de l'Isrondo. Oui, oui, à côté, il y a un légume, c'est ça. J'ai besoin un peu de verre. Ça manque un peu de légumes, vraiment. Ça, c'est juste un plat. C'est pas mon idéal, la couleur brune. J'aime ça quand il y a un peu de… Puis ça doit être une recette qui marche bien avec les enfants, hein? Oui, 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 parce qu'ils adorent ça. C'est un petit goût sucré. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça se garde longtemps, mais il n'y en a pas beaucoup, fait que ça va partir vite. Puis toi, comment t'es devenue végane? C'est ma copine qui était déjà végane dans le temps. C'est juste des copines. Oui, c'est ça. Ça fait que, mesdames, rencontrer des non-véganes, c'est comme ça qu'on propage les bonnes nouvelles. Ça fait que c'est super simple, puis c'est vraiment goûteux, c'est le fun. Puis vraiment, le secret, c'est dans les sauces de soya. Il y en a tellement de sortes que… Allez vous aventurer dans une épicerie asiatrique. Justement, le tamari sauce soya, c'est-tu la même affaire? C'est la différence, c'est ceux qui sont intolérants au gluten. Ça, il y en a assez fait à la base de blé, tandis que le tamari, il n'y en a pas. Puis la fameuse sauce de poisson qu'il y a partout dans la cuisine vietnamienne, on la remplace comment? Ah oui, ça aussi, là, dans la recette, dans tous les restaurants vietnamiennes, il y en a beaucoup. Si vous voulez un peu imiter cette sauce de poisson, moi, je fais avec la poudre de champignons que j'ai mis dans la recette, puis aussi beaucoup de jus de lime, parce qu'on aime beaucoup. Chez nous, au Vietnam, il y a beaucoup, beaucoup de lime. La lime, de l'ail, du sucre, évidemment, de l'eau. On mélange ça, puis un peu de piment, si vous voulez. Super simple, voilà. Bon. Puis qu'est-ce que... Oui, j'y allais. Chez Herbivore, il y a du New York Man vegan, puis il est vraiment bon. Elle est bonne, elle. Ça a l'air vraiment bon, ça. Ça a vraiment de la bombe. Oui. Trouvez-vous que c'était de la bombe? Ça a juste de... Le broc. Là, il y a Xavier qui veut goûter. Oui, oui, je veux faire comme dans... Tu sais, comme les chefs, ils font ça dans les émissions. Vas-y. Hé, t'as pas mis ton casque? Ah, moi, pas encore. Je vais vous dire si c'est bon. C'est chaud. OK, maman. Ah, wow, magnifique. Tout à fait. Vous savez pas que vous êtes, ça goûte. Ça goûte, le bonheur. Ça te rappelle ton enfant, ça. Tout à fait. Ça goûte de la tomate. Puis sinon, Marie, parle-nous des autres recettes qui sont sur ta table. Oui, les autres recettes... Moi, j'ai vraiment été avec ce qui me faisait plaisir. De manger, puis à la maison, avec mes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y a une des recettes que je fais de temps en temps qui a eu beaucoup de monde. Mais c'est ça, je dis, tu sais, c'est des recettes qui sont très simples à faire, mais ça prend quand même de la préparation. Ça prend du temps à rouler ou à faire des préparations. Ça, c'est une des très faciles. Mais il y en a une, c'est une crêpe vietnamienne. Ça, c'est ceux qui aiment les crêpes, mais ça n'a pas rapport avec les crêpes qu'on connaît ici. C'est une crêpe très croustillante. C'est jaune, ça goûte le curcuma. Puis on peut mettre là-dedans à la place du porc puis des crevettes, normalement. Moi, je mets du tofu, des champignons, des chop sui. Puis tout ça, on mange ça enrobé dans une feuille. Au Vietnam, on aime beaucoup manger aussi avec les mains. Puis une autre recette, c'est avec des champignons croustillants. Moi, ça me rappelait la crabe à carapace molle. C'est des champignons enoki qu'on fait frire puis on enrobe ça dans une feuille. C'est les petits blancs qui sont laits, mais qui sont vraiment bons. Oh my God! Cette recette-là! Cette recette-là! Genre, moi, à Noël, dans ma belle famille, c'est genre, chacun fait un plat. Ça fait que, tu sais, on est une gang. Il y en a un qui fait tout le temps les saucisses avec le bacon. Puis moi, genre, j'apporte tout le temps. Et l'année passée, ce fut un succès. Oui, je suis contente, je suis contente. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment de manger des légumes différents. Tu sais, moi, dans mes recettes, ce qui est le fun aussi, c'est d'aller chercher des herbes qu'on ne prenait pas. Les herbes de Tito, le basilic Thaï, il y en a peut-être qui connaissent. Il y a plein d'herbes. Goûtez ça, sinon, ça manque. Sinon, les autres, je ne sais pas si... Oui, vas-y. Non, mais je dirais, une fois que j'ai goûté, juste pour ceux qui veulent suivre la recette que je lis, comme moi, je la fais avec de la soupe, je pense qu'elle est plus épaisse que ça. Fait qu'avec le coulis, je mettrais peut-être de la pâte de tomate. Oh! C'est pas dans... C'est un peu professionnel. Fait que, oui, oui, je pense que celle que moi, je fais est plus épaisse que ça. Fait que si jamais on va avoir l'impression, on mettra de la pâte de tomate. Oui, oui, c'est un peu. Mais là, je sais qu'il n'y en a pas, mais c'est pas grave, ça va être quand même très bon. Mais juste pour que ce soit encore plus fidèle à ce que j'ai dans la tête. C'est ça que j'en ai mis. Je vous invite, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont jamais goûté ça. Ceux qui n'ont pas vu le paquet, on en a un qui... Il ne se trouve pas partout. C'est le fun d'avoir du tofu frais comme ça aujourd'hui. Ah, bien, on v'en a un tout neuf en plus. Le paquet a l'air de ça. Mais ça fait peur un peu. Moi, je dis que ça s'achète en petits paquets séchés aussi. Dans le coin des déshydratés, vous allez trouver des merveilles. Ça s'achète aussi en petits paquets comme ça. Il y a plein de possibilités. Oui, mais j'aime bien celui-là, ça impressionne dans la conscience. C'est ça, je pense qu'on est pas mal prêts. On va être prêts à goûter. On a fini. On a fini? Merci. Bien, merci. Merci beaucoup. C'était vraiment bien chaotique, la deuxième partie. Vous avez bien fait ça? Oui. En même temps, c'est nos énergies, je crois. C'est peut-être juste ça. Dès qu'on t'a enlevé ton micro, ça s'est... Oui, c'est ça. Une fois que je n'avais plus de micro, ça allait mieux. Tu n'as pas mis ton masque? Oui. Non, bien non, je me suis dit, je vais le mettre là. Je vais prendre une photo avec ça, ça va être extraordinaire. Vous pouvez rester pour goûter, ça s'en vient. Oui, on va aller faire des signatures à zone libre à côté. Donc, si vous voulez feuilleter le livre, l'acheter, consignes, on peut signer des chèques, des contrats ou le livre, c'est comme vous voulez. Bien, vous venez nous voir à côté, on va être là pendant deux heures, juste après. Merci. 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 Merci.